Bonjour, on clôture cette journée qui était vraiment très riche par une table ronde avant la dernière conclusion, par une table ronde sur l'inclusion numérique et sur l'électronisme et le rôle social des bibliothèques dans ce schéma-là. Donc je suis aujourd'hui, je suis Colline Renaudat, je travaille à la bibliothèque de Toulouse où je suis en charge entre autres de l'accessibilité et donc je suis ici avec Flory Bois de la bibliothèque de Toulouse, donc chacun, chacune des intervenants va se présenter, va présenter la structure dans laquelle elle ou il travaille. Donc Sylvia Reboul de combustible numérique et puis Pauline Picat et Nathan Johnstone du collectif Colline. Donc je vais laisser chacune des intervenants, chacun des intervenants se présenter. Delphine Chenebeau qui était prévue sur le programme, qui travaille à la médiathèque départementale 31, n'a pas pu se libérer et donc elle vous prie d'excuser son absence, on va faire sans elle. Je profite aussi juste du micro qui m'est donné là tout de suite pour dire qu'on a un petit quart d'heure de retard et qu'on va essayer de comprimer un peu le temps parce qu'on sait que certaines et certaines d'entre vous doivent partir un peu plus tôt que 17 heures et que c'est toujours plus agréable d'avoir encore une attention, l'attention de tout le monde au moment de la conclusion. Voilà, je vous laisse vous présenter. Donc je ne sais pas qui veut commencer. Présentez-nous votre structure et dites-nous ce que vous faites, juste pour lancer un peu les discussions, ce que vous faites autour de cette question d'inclusion numérique. Nous représentons un collectif pour l'inclusion numérique qui s'appelle Colline, qui a été fondé en 2019 et qui regroupe sur le territoire au Garonnet, mais aussi dans l'Aude, les Hauts-de-Pyrénées et le Gers, des structures associatives, mais pas que, qui sont à l'origine, qui accompagnaient les publics plutôt sur de la médiation sociale et depuis très longtemps déjà et de plus en plus accompagnent les publics sur tout ce qui est monté en compétence sur les numériques, mais aussi accompagnement aux démarches qui sont, comme vous le savez, de plus en plus difficiles pour certains publics d'accès puisque dématérialisés. Quand nous, on va parler d'inclusion numérique, on va se placer toujours sur une double entrée, c'est-à-dire souvent on a affaire à des publics qui sont en situation de précarité et qui vont aussi être placés en situation de handicap face à la démarche ou à l'action qu'ils ont à faire sur les numériques. Ça peut être un facilitateur pour beaucoup, mais bon, enfin voilà, on va se placer comme ça. Et je vous présente donc mon collègue Nathan Johnson. Bonjour à tous. Donc moi, je suis chargé de dispositifs d'inclusion numérique au sein du collectif Colline. J'accompagne des professionnels sur la mise en place notamment du dispositif des passes numériques d'Alot-Gorne. Oui, donc les passes numériques qui est un dispositif d'état qui consiste à distribuer des carnets de passes numériques. Donc c'est des chéquiers sous le même format des tickets restaurants pour que les bénéficiaires puissent avoir accès à des accompagnements de médiation numérique pour apprendre à utiliser les ordinateurs ou faire de la montée en compétences numériques. Bonjour à tous. Donc je m'appelle Sanja Reboul et je travaille pour une association qui s'appelle Combustible Numérique. Et donc on travaille dans le champ de la médiation numérique, de l'inclusion numérique. Donc effectivement, ce matin, on a beaucoup parlé d'accessibilité numérique, de comment adapter les sites pour qu'ils soient accessibles. En fait, ce n'est pas toujours suffisant. Et on va parfois avoir besoin de passer par une médiation humaine pour accompagner les publics à accéder aux documents ou aux sites qui sont sur Internet. Donc nous, notre travail, en fait, il se situe un peu en amont, c'est-à-dire s'assurer que les personnes vont avoir acquis les compétences de base pour accéder aux sites et au numérique en général. Bonjour à toutes et tous. Je suis Florie Bois. Je suis chef du service numérique de la Bibliothèque de Toulouse, qui est un réseau de 21 bibliothèques et une bibliothèque nomade. Depuis le début de l'année 2023. Donc je vous présente rapidement notre démarche, notre réflexion en cours au sein de l'équipe numérique de la Bibliothèque concernant l'inclusion. On a commencé en janvier à interroger notre organisation actuelle, sachant que pour le moment, on a trois agents qui sont identifiés comme médiateurs numériques dans le réseau. Ce qui est très insuffisant au vu des besoins qu'on constate sur le territoire de Toulouse et même de Toulouse-Métropole sur certains projets. Donc on est en cours de réflexion sur ce sujet-là. Le deuxième sujet qu'on a posé, c'est comment on accompagne l'évolution en termes de compétences des agents sur le numérique, qui est un volet qui apparaît sur cette représentation. Donc on va être amené à travailler certainement avec les associations du territoire pour développer ce plan de développement des compétences numériques. Et déjà travailler sur une réduction de la fracture numérique qu'on peut constater également en situation professionnelle. L'autre volet, c'est de bien connaître quels sont nos partenaires et quel est l'écosystème sur la ville de Toulouse et Toulouse-Métropole en termes d'associations et autres. Donc on a déjà rencontré Colline, on a rencontré Combustibles numériques. On commence à travailler ensemble et c'est un objectif de développer tout ça. Et enfin, ce que je vous présente là un peu à l'écran, c'est ce que nous on entend par médiation numérique aujourd'hui dans le réseau des bibliothèques de Toulouse. Donc rien de très exceptionnel. Le volet formation professionnelle et accompagnement dans les équipements, qui est un volet plus interne. Et ensuite, en vert, tout ce qu'on a identifié qui est du ressort justement de l'inclusion numérique, qui va commencer par des actions de détection de l'exclusion numérique auprès de nos publics et qui va se développer autour d'ateliers informatiques pour accompagner les usagers dans l'utilisation des outils. Et qui peut aller donc jusqu'à cette question qui est un peu sensible pour nous bibliothécaires, de notre rôle d'aidant numérique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est en situation d'accueillir et de renseigner des usagers, des publics, on peut être amené à les accompagner ou à répondre à des questions liées, y compris à leur démarche administrative. Ce qui peut être compliqué, on en reparlera certainement tout à l'heure. Et sur l'autre volet, on est sur tout ce qui va être plus récréatif, ludique, etc. qui peut tout à fait être lié, on en discutera avec Combustible numérique tout à l'heure, à l'inclusion aussi. et qui va comprendre toute l'offre culturelle qu'on peut proposer en format numérique, mais aussi tous les ateliers autour du jeu vidéo ou de la culture numérique au sens large qu'on peut proposer au public. On pourra développer peut-être pareil. Merci. Donc une des premières questions que j'ai, moi, c'est comment faire ? On a bien repéré que sur un territoire, quel qu'il soit ici à Toulouse, il y a tout un tas d'acteurs autour qui travaillent ou qui gravitent autour de l'inclusion sociale, de l'inclusion numérique, du lien peut-être entre les deux. Donc je me demandais, chacune d'entre vous là et chacun, comment vous faites pour justement détecter les personnes, comment vous faites pour aller au-devant ou pour détecter les personnes qui ont un besoin d'accompagnement ? Est-ce que les personnes viennent vers vous ? Quel est ce travail qui se tisse là peut-être entre les différentes structures pour justement pouvoir vous adresser aux bonnes personnes et aux personnes qui en ont besoin ? Alors nous, au niveau de l'association Combustible, j'ai oublié de dire un truc quand même qui n'est pas des moindres, c'est que ma spécialité, c'est que j'accompagne les publics sourds en langue des signes. Donc j'accompagne aussi des publics entendants, mais j'ai cette spécificité langue des signes. Donc moi, dans ce que je... Enfin, les personnes sourdes qui me sont adressées, en fait, c'est pas évident, en fait, de flécher le parcours jusqu'à moi, parce que le dispositif, en fait, est assez récent et assez peu connu au niveau des personnes qui accompagnent les personnes sourdes. Donc il y a tout un travail, en fait, à faire, donc de création vidéo, de présence sur les réseaux sociaux, etc. et de création de partenariats. Donc là, par exemple, j'ai eu l'idée de travailler avec Cap Emploi, qui, du coup, je travaille en relation avec les conseillers Cap Emploi, qui sont dans les LUA, dans les lieux uniques d'accompagnement de Pôle emploi, et qui, quand ils sont face à une personne sourde, leur proposent un accompagnement au numérique et me les retournent. Mais, effectivement, moi, dans mon cas, c'est pas évident, en fait, de flécher le parcours. Et donc, pour nous, alors, c'est un peu particulier, puisque, en fait, on n'intervient pas auprès des publics directement. On vient, on appuie aux médiateurs et médiatrices numériques sur le territoire. Donc, ce qu'on va proposer, en fait, ce sont des outils pour les professionnels. Donc, au travers, par exemple, de la formation, notamment, et on en reviendra un peu plus tard, sur de la sensibilisation, comment accueillir, en fait, des publics en situation de handicap. On va aussi permettre de travailler sur des parcours, qui vont être essentiels, pour construire, en fait, un accompagnement sur le territoire. Donc, c'est ce qu'on a fait, notamment, avec Senja, sur l'accompagnement des publics sourds et malentendants. On a construit d'autres types de parcours. Nathan pourra en parler. On est en train de montrer un groupe de travail. Peut-être que tu peux... Oui, avec les opérateurs du territoire sur le dispositif des passes numériques, on travaille sur... On a un groupe de travail qui vient d'être lancé pour travailler, justement, sur les questions des personnes qui sont également... qui sont malentendants. Et on travaille aussi sur les personnes qui sont en déficience visuelle pour essayer de monter un parcours d'accompagnement via le dispositif des passes numériques pour qu'ils puissent... pour pouvoir monter un parcours d'accompagnement dédié pour ces personnes-là sur le territoire de Caronais. Et comment ça se passe, en fait ? On part d'une équipe, souvent de terrain, qui a remonté des besoins. L'envie d'une équipe et un diagnostic avec un groupe qui peut être même un petit groupin pour construire et être accompagné pour monter une solution. Et donc, à partir de là, on va réunir une association qui propose... C'est le cœur de métier de réaliser la médiation avec des outils appropriés en fonction du handicap et des besoins du terrain. On va construire le parcours pour voir, effectivement, si c'est adapté de faire la médiation dans les locaux. Enfin, où est-ce qu'on va le faire ? Parce que c'est un vrai enjeu, en fait, de savoir est-ce que c'est adapté de faire venir les personnes à tel endroit ? Où est-ce qu'il ne vaut pas mieux aller là où les personnes ont l'habitude d'aller ? C'est vraiment important. C'est ce type de réflexion qu'on va mener ensemble en groupe de travail. Ça ne prend pas des tonnes d'heures. On peut monter ça assez rapidement avec tous les partenaires. Des personnes concernées, c'est encore mieux. et aider à construire des parcours. L'idéal, c'est qu'en fait, on fait un test, une expérimentation, et on avance petit à petit. Et on voit. Et si ça marche, on en parle, on reproduit, etc. Du côté des bibliothèques de Toulouse, on est initialement plus dans une politique d'offre. C'est-à-dire que, de même que pour les ateliers ou les animations, actions culturelles, on va monter un programme d'ateliers numériques et proposer aux personnes de s'y inscrire de cette manière-là. Alors, on constate que c'est une proposition qui fonctionne en partie, mais pas complètement, puisqu'on sait qu'il y a une forte demande ou un fort besoin, en tout cas, de la part de nos publics d'accompagnement sur les outils informatiques et numériques. Et on constate par ailleurs que la fréquentation de ces ateliers est parfois très faible. Ce qui est contrasté un peu selon les quartiers ou les bibliothèques de Toulouse, on va avoir, par exemple, à la médiathèque Grand M, une plus grande fréquentation de ces ateliers numériques parce qu'il y a une communauté de publics utilisateurs qui revient régulièrement, alors qu'à la médiathèque José Cabanis, on va avoir plus des publics qui vont venir ponctuellement et qui, parfois, sont très peu nombreux dans ces ateliers. Donc là, on est aussi dans une démarche d'expérimentation, c'est-à-dire que, depuis le mois de septembre, on a un petit peu transformé le format de ce qu'on appelait les cafés numériques, qui, initialement, étaient des ateliers où on demandait aux gens de s'inscrire, de s'inscrire via du numérique. Donc déjà, il y avait une petite difficulté, je pense, initiale, et de venir, en fait, avec leurs questions, leur matériel, etc. Donc ils étaient là en atelier pendant deux heures et un médiateur était présent pour les accompagner. Ce que l'on propose maintenant, c'est que, déjà, on a délocalisé ces cafés. Ils n'ont plus lieu dans l'atelier, ils ont lieu dans l'espace café de la médiathèque José Cabanis, donc au milieu du public. Ils ont lieu à un endroit qui est assez stratégique. Il est à l'entrée de la bibliothèque et il est entre le pôle Actualité, qui est un pôle qui reçoit beaucoup de publics en situation de précarité et qui est le public, certainement, qui a le plus besoin d'accompagnement sur nos outils numériques. Donc là, l'avantage pour nos collègues également, c'est qu'ils peuvent renvoyer vers le médiateur pendant le café numérique. et cet espace café est aussi proche des bureaux d'accueil. Donc l'idée, ce n'est plus de faire un atelier, mais de dire aux gens on est là pendant trois heures le jeudi après-midi et vous pouvez venir avec vos smartphones, vos tablettes, vos ordinateurs, etc. Il y a quelqu'un qui va répondre à toutes vos questions dans la mesure de ses compétences, bien sûr, et de ce qu'il est légitime à accompagner. Dans un premier temps, on avait une fréquentation relativement faible de ces cafés, mais par bouche à oreille, ça fonctionne beaucoup comme ça. On a une fréquentation qui augmente de façon exponentielle de semaine en semaine. Donc là, la semaine dernière, on a une petite dizaine de personnes qui sont venues sur une plage de 2-3 heures, ce qui est déjà beaucoup plus que ce qu'on accueillait précédemment dans nos ateliers. Donc on va continuer l'expérimentation jusqu'à février et certainement adapter le dispositif pour l'ajuster par la suite. Voilà, on travaille un petit peu de cette façon. Merci. Je me demandais comment vous envisagez la façon de travailler ensemble. Est-ce qu'une association a une action qui est différente d'une institution publique ? Comment vous vous positionnez aussi par rapport... Comment se positionne une bibliothèque par rapport à une maison France Service ou à une autre institution comme ça, sachant que les acteurs sont nombreux du numérique, là ? Comment vous vous positionnez les uns par rapport aux autres ? Est-ce que vous êtes en complémentarité ? Est-ce que vous donnez plusieurs actions ? Est-ce que vous faites la répétition d'actions ? Quel est votre travail ensemble ? Ensemble ou pas ? Alors, la nécessité de travailler ensemble est bien présente dans le temps long parce que ça demande parfois de décaler l'enjeu d'inclusion numérique qui vient créer aussi de nouvelles habitudes de travail ensemble avec des acteurs qu'on n'a pas forcément identifiés sur le territoire. Donc, il y a un travail d'identification. Ça permet parfois de retravailler ensemble parce que sur un territoire, ça pose les questions différemment. Donc, on peut retoquer à la porte de structure pour reconstruire et construire des nouveaux partenariats. Ce ne sont pas forcément les mêmes équipes qui sont en jeu aussi. et puis, après, il y a la nécessité de construire à Collines la notion de parcours des publics pour éviter que les publics ne se perdent dans ce millefeuille de dispositifs est très important. Et donc, forcément, le parcours du public, il y a une dimension partenariale. Parfois, c'est organisé sur certains territoires. Ça va être organisé au niveau des préfectures, des mairies. Il y a des réunions régulières autour de ces enjeux d'inclusion numérique. C'est important d'inviter tout le monde et de voir, de travailler ces fameuses limites d'intervention de chacun, chacune. Et en fait, il n'y a pas une seule réponse. Il y en a plusieurs en fonction des territoires et des équipes et des forces en présence aussi sur les territoires. Et voilà, c'est ce qu'on peut amener. Oui, disons que dans un écosystème, je pense qu'effectivement, l'intérêt, c'est effectivement de trouver la complémentarité. Et donc, chacun tente de trouver son identité propre, en fait, dans cet écosystème. Et c'est ça qui différencie, en fait, les actions. Nous, au niveau de combustible, on est une association. Bon, du coup, on a besoin aussi de fond. Donc, on a aussi besoin de travailler. Ça, c'est quelque chose aussi qui va être déterminant avec qui on travaille et comment on travaille. Et puis, après, effectivement, nous, au niveau de l'association, on n'a pas de locaux en propre, on est nomades. Donc, cette question du partenariat est complètement essentielle pour nous, parce que si on n'a pas de partenaire, on ne fait rien, en fait. et, par exemple, pour citer l'exemple des bibliothèques, c'est vrai qu'avec Florie, on a construit, enfin, elle nous a proposé, en fait, d'intervenir dans trois bibliothèques à Toulouse sur un champ qui est un peu plus original que l'inclusion numérique à proprement parler, mais que chez Combustible, on considère être une autre forme, en fait, pour capter les publics, qui est la création numérique. Donc, il y a des ateliers d'impression 3D, des ateliers... Donc, sur l'impression 3D, on va travailler avec des logiciels de 3D, et puis après, avec des logiciels de 2D, on va faire des badges de l'impression sur T-shirt, etc. Et donc, ça, c'est une autre façon aussi de capter les publics pour leur dire que le numérique, c'est sympa, et ça peut être aussi une façon pour eux de découvrir que la bibliothèque, peut-être, c'est aussi... C'est pas que les livres, en fait. et que ça peut être aussi... Ça peut y avoir... Enfin, il peut y avoir un enjeu culturel et social de se retrouver aussi ensemble, peut-être, oui. Oui, alors nous, sur la question... Enfin, la question des partenariats est essentiel dans notre fonctionnement. Je vous indiquais tout à l'heure qu'aujourd'hui, dans notre organisation, on a uniquement 3 médiateurs numériques, donc, en termes d'équipes, une équipe qui est insuffisante pour répondre à tous les besoins. Donc, on a besoin de partenaires à la fois pour multiplier nos actions d'animation et de médiation. Donc, c'est, par exemple, ce que Sonja vient d'évoquer dans notre partenariat avec combustible numérique. Et on a aussi besoin, pour certaines questions, de pouvoir réorienter de façon précise, concrète et efficace les publics qui ont un besoin vers les structures qui sont adaptées. Et là, Colline, par exemple, va nous apporter une aide importante puisque elle connaît bien toutes les propositions d'accompagnement numérique sur le territoire, donc Colline et la mêlée numérique. Et on va pouvoir s'appuyer sur cette cartographie des partenaires, des associations, des structures sociales et autres pour diriger le public, ce qui est un de nos objectifs de le formaliser sur l'année 2024. Avec Colline, on travaille aussi sur deux autres champs qui sont importants. Le premier, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, le plan de développement des compétences numériques des agents. Donc, il faudrait qu'on entame un travail pour définir, par exemple, ce que sont les activités et missions d'un bibliothécaire aidant numérique et que Colline nous accompagne à définir les formations qu'on peut proposer aux agents et puis également d'avoir un document commun défini au sein de l'équipe qui dit ça, oui, on peut y répondre, ça, non, il faut qu'on redirige vers une structure adaptée. Ce que Sonja vient d'évoquer dans notre partenariat avec combustible numérique pour nous est important aussi, ça nous permet de faire de l'inclusion numérique de façon différente et puis d'acquérir aussi de la compétence au sein des équipes de ce point de vue. Et juste une petite précision supplémentaire, on a répondu bibliothèques de tout, on est candidat, les bibliothèques de Toulouse-Métropole au programme bibliothèques numériques de référence au niveau national, donc là, on attend la réponse du ministère de la Culture et parmi les projets qu'on a identifiés, donc déjà parmi les critères de BNR, l'inclusion numérique est présente, bien sûr, et on a un projet qui est un projet de production d'un podcast avec les publics et ça rejoint tout à fait ce que Sonja vient de présenter tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on réfléchit à des nouveaux dispositifs, des nouvelles manières de faire de la médiation qui vont attirer des publics un peu différents de ceux ou celles qu'on rencontre par ailleurs dans nos ateliers où on va faire quand même, développer des compétences chez les personnes mais avec des objets peut-être un peu atypiques ou plus attractifs par ailleurs. Moi je voudrais revenir sur ça parce que sur les imprimantes 3D les brodeuses numériques tous les outils qu'on met à disposition des usagers dans les bibliothèques pour vous l'avez dit changer un peu l'image de la bibliothèque dire que c'est pas que des livres etc. Moi je me demande quand même comment on arrive à faire le lien entre ces outils qui sont un peu fun et puis de l'inclusion numérique faire de la création ok faire de la création c'est super on ressort avec un truc on change l'image on a souvent des publics qui sont un peu plus jeunes ou un peu plus voilà mais en vrai à quoi ça sert dans un dispositif d'inclusion numérique à quoi ça sert d'autre qu'un truc un peu fun voilà oui alors nous en fait chez Combustible on utilise des logiciels libres donc ça par exemple ça peut répondre à une des questions l'inclusion numérique il y a le côté précarité et donc besoin urgent de répondre à certains problèmes administratifs mais il y a aussi un enjeu de comprendre le numérique et ce qu'il y a derrière et quand on vient avec des ateliers on utilise des logiciels libres et ça permet aussi aux gens de leur dire ben voilà cette application en fait t'as juste à t'inscrire c'est gratuit ou cette application tu la télécharges elle est gratuite et on peut aussi par ce biais leur dire ben voilà nous on travaille avec ce qu'on appelle des logiciels libres et leur expliquer certains enjeux leur expliquer la différence donc ça dépend des personnes il y en a qui vont on va pas poursuivre la discussion mais d'autres qui vont être intéressés l'objectif c'est pas de forcer les gens non plus à comprendre les choses mais s'ils ont cette appétence on peut aussi leur expliquer la différence entre des logiciels libres et des logiciels propriétaires et donc là il y a un enjeu aussi de société de respect des données etc qui peut être aussi mis en avant oui peut-être pour rebondir sur ce que dit Sonja les ateliers de combustible numérique sont construits de manière à ce que avec un objectif final qui est par exemple d'utiliser une brodeuse numérique en fait les publics vont passer par un certain nombre d'étapes qui vont les faire manier des outils numériques sur lesquels ils sont pas forcément à l'aise ou habitués par ailleurs et ça peut être des choses très simples comme se créer une adresse mail pour pouvoir se connecter à tel logiciel et utiliser le service et en fait on découpe l'atelier comme ça en plein de sous-objectifs qui sont en fait les nôtres en tant qu'animateurs avec un objectif d'inclusion numérique mais derrière un objet qui sensibilise aussi les personnes à tout ce qu'on peut faire de créatif notamment avec du numérique et cette démarche là nous paraissait intéressante puisque ça a changé c'est une manière de varier un petit peu de tous les ateliers informatiques plus classiques qu'on peut proposer par ailleurs oui on fait ce constat là sur la nécessité de diversifier les propositions alors les formats les horaires bon ça on y travaille beaucoup mais les formats aussi pour aller toucher davantage le public déjà conscientiser les besoins d'accompagnement ou de monter en compétence sur les numériques c'est pas évident il y a pas mal de biais aussi on a pensé longtemps que ça serait les seniors qu'il faudrait accompagner puis là maintenant il y a un rétro-pédalage parce qu'en fait on se rend compte qu'auprès des jeunes publics qu'il y a aussi des difficultés qu'il va falloir les amener aussi vers la médiation numérique pour se dépatouiller dans la vie quotidienne faire ses démarches etc donc il y a besoin de changer les formats que le format atelier formation est largement connoté peut faire fuir des publics qu'on a besoin aussi d'aller sur des formats oui plus ludiques mais aussi avec de l'aller vers on en a parlé notamment on a quelques ateliers nomades on travaille aussi avec un partenaire qui s'appelle Envoi qui a la particularité aussi de faire monter en compétence des personnes avec une reconnaissance de leur handicap sur la médiation numérique et qui va auprès des publics avec un camion pour aller faire de la médiation numérique il y a en fait il y a une nécessité de changer les supports et de travailler le sujet un petit peu différemment Oui et peut-être juste pour compléter ce qu'on constate quand on propose un atelier informatique ou numérique ou un café au public un des premiers freins à la pratique numérique alors peut-être en particulier chez les personnes plus âgées c'est que les gens ont peur ils ont peur d'utiliser leur appareil ils ont peur de faire comme ils disent une bêtise ils ne comprennent pas forcément le vocabulaire en passant par des biais un petit peu détournés avec un objet un peu atypique comme un podcast une impression 3D etc on dévie un petit peu et l'appréhension du sujet n'est pas la même et donc plus facilement les gens vont utiliser des outils qu'ils n'auraient pas envisagé d'utiliser par ailleurs peut-être pour compléter ce propos sur la question cette fois de l'accès à l'équipement on travaille sur un nouveau projet à Collines qui est lancé cette année qui vient travailler avec les publics directement sur la machine donc on va la démonter on va d'abord la diagnostiquer on va la démonter et ensuite les personnes vont pouvoir repartir avec ce matériel là qui est reconditionné mais par leurs soins imaginez bien qu'avant le matériel est diagnostiqué pour ne pas mettre en échec les publics mais en fait du coup on va aussi travailler la médiation numérique la connaissance des acteurs sur le territoire où c'est qu'ils vont pouvoir ensuite venir faire réparer la machine etc et ce sont que des prétextes en fait c'est quoi un bon médiateur numérique et comment vous accompagnez les 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 assos et les institutions à monter en compétence cette montée en compétence dont on a besoin quand on est médiateur numérique un bon médiateur numérique c'est surtout quelqu'un qui a des bonnes capacités humaines en fait et empathique finalement le numérique dans les ateliers de médiation moi personnellement je ne suis pas hyper fortiche en numérique en fait je pense qu'on a tous j'ai un niveau assez basique et finalement dans l'accompagnement il est essentiellement humain et c'est comme ça en fait qu'on arrive à faire enfin à avancer avec la personne en fait parce que oui je pense que c'est ça c'est vraiment en fait le côté humain qui va primer bien plus que sur le côté technique en fait pour moi il faut avoir beaucoup de patience quand on est médiateur numérique on se répète assez régulièrement mais la patience il faut il faut insister et puis à force de refaire les mêmes choses les personnes petit à petit arrivent à comprendre et ça commence à rentrer enfin ça rentre petit à petit mais oui empathique aussi et pas avoir peur de rassurer la personne surtout les bénéficiaires ils ont besoin d'être rassurés c'est comme ça qu'on arrive à les faire monter en compétences là on a relancé tout un travail avec les équipes des bibliothèques de Toulouse sur ce que c'est que le numérique comment le structure dans le réseau on est passé par deux étapes des focus group en équipe où on a échangé sur la question et aussi un questionnaire sur les pratiques numériques individuelles des collègues et une des questions qu'on leur a posées c'est est-ce que selon eux être médiateur numérique justement nécessite des compétences très spécifiques et on se rend compte que beaucoup de collègues pensent que oui que c'est un métier à part entière que finalement ils ne sont pas légitimes à intervenir en tant que médiatrice ou médiateur numérique avec leurs compétences sur le numérique et là je rejoins enfin je vous rejoins je rejoins Sonja je pense que la principale qualité d'un médiateur c'est la médiation culturelle ou numérique et donc les qualités humaines qu'on va mettre derrière patience etc et ensuite tout ce qui est aisance ou légitimité autour du numérique va de toute façon se développer mais est presque accessoire surtout quand on accompagne des publics qui sont pour le coup certains vraiment en très grande difficulté avec leurs appareils très très rapidement je l'ai constaté on va pouvoir réfléchir en même temps que la personne à ce qu'elle fait et déjà lui apporter de la réponse donc donc l'expertise sur l'outil en lui-même est secondaire je pense il y a néanmoins quand même des plans de formation des choses comme ça qui sont oui c'est ça c'est à Colline depuis la création du collectif on accompagne sur deux volets on a deux manières d'accompagner sur la formation donc on est organisme de formation et nos formations sont créées par des médiateurs et médiatrices numériques et des travailleurs sociaux donc on a un catalogue pour les travailleurs sociaux pour intégrer les numériques dans leurs pratiques et un catalogue pour les médiateurs et médiatrices numériques pour intégrer cette dimension sociale etc donc en fait c'est des modules supplémentaires et une formation déjà existante donc à leur métier on a aussi beaucoup d'agents d'agents d'accueil etc et puis au fur et à mesure qu'on on a progressé enfin on est quand même dans des métiers émergents on voit les besoins arriver on fait progresser nos accompagnements comme ça il y a quand même une nécessité d'être d'être accompagné de travailler voilà avec des pairs quoi en réseau et et donc voilà oui je voulais ajouter quelque chose puisqu'on parle d'accessibilité le fait que on peut accompagner sur de la sensibilisation sur comment accompagner dans le cadre d'activités de médiation numérique etc mais on ne va pas se substituer aux structures aux associations dont c'est le cœur de métier par contre on va pouvoir les mobiliser pour travailler des actions partenariales alors comment ça se passe ça veut dire co-animer par exemple avec une structure par exemple auprès de publics sourds et malentendants on va faire venir ce nja et on va co-animer etc parce qu'il y a quand même une nécessité de professionnaliser c'est un métier mais c'est plutôt dans une approche de travailler ensemble et de mettre à disposition un maximum d'outils sur le territoire je me demandais tu as parlé tout à l'heure Florie des limites à l'accompagnement quelles sont les limites à l'accompagnement des publics est-ce que vous avez des grilles qui disent là c'est pas nous là c'est nous si c'est pas nous vers qui on renvoie est-ce qu'on donne toujours une réponse à quelqu'un même si la réponse c'est la réorientation voilà quelles sont les limites premièrement et puis est-ce que les limites sont fixées par une question de légitimité une question de compétence propre voilà comment se positionnent les médiateurs par rapport à une demande d'accompagnement quelle qu'elle soit dans l'accompagnement déjà il y a le besoin est-ce qu'on est sur un besoin est-ce qu'il s'agit de faire à la place d'eux ou est-ce qu'il s'agit de faire avec la personne déjà ça c'est une première limite et ensuite il y a un enjeu fort de connaissance du territoire on ne va pas pouvoir avoir la même réponse en fonction des forces en présence sur le territoire par rapport aux besoins donc il faut être en capacité d'identifier le besoin de ensuite connaître bien les acteurs actrices sur son territoire et de travailler presque en équipe donc nous on préconise le fait de se rencontrer et de poser ça territoire par territoire presque quartier par quartier pour savoir en fait vers qui je vais pouvoir me tourner est-ce qu'il y a une structure qui a un label aidant connect par exemple ou qui peut faire un mandat qui peut faire à la place deux sur le territoire dans le France Service ou pas et ensuite au sein même de l'équipe qui sait qu'il y a presque un enjeu qui est à travailler au sein de son propre service jusqu'où on va et des acteurs en présence les associations qu'est-ce qu'elles sont prêtes à accueillir sur quelle démarche parfois quel type de public aussi c'est toutes ces questions qu'il s'agit de se poser ensemble alors il y a des cartographies qui sont une cartographie qui est disponible qui est qui a été menée par par RINOC et qui s'appuie sur un schéma de la donnée qui permet que ça soit récupéré au national pour que parce qu'il y a aussi un travail titanesque qui a été fait au niveau des cartographies mais qui sont pas forcément encore toutes possibles de les mettre ensemble donc ça c'est un travail plutôt national nous on travaille sur à l'échelle de quartiers ou d'agglos etc pour réunir les acteurs et qu'au moins sur un petit territoire on sache le qui fait quoi donc ça c'est en cours de réalisation je sais pas si j'ai été très 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 claire mais en gros ça vaut le coup de se poser la question il n'y a pas encore d'outil ça va sortir et c'est très intéressant déjà d'avoir cette rien que pour se mettre d'accord sur des terminologies c'est pas évident donc au moins de s'appuyer sur ces schémas de construction de la donnée de la même même et voilà on peut être ressource si besoin de créer ces répertoires ou cartographie sans soucis là nous dans le cadre de ces focus group on a échangé avec une grande partie des agents des bibliothèques de Toulouse la question de cette position d'aidant numérique et de l'accompagnement qu'on peut ou qu'on peut pas proposer que ce soit pour des raisons de compétence de légitimité de disponibilité aussi en situation d'accueil est peut-être la question qui est le plus revenu dans nos échanges donc on sait qu'il y a un vrai enjeu à répondre à nos collègues sur ce volet là c'est un travail qu'on va mener là sur les prochains mois l'objectif étant d'arriver à un cadre bien défini et bien compréhensible par toutes et tous pour qu'on soit sereins en fait dans notre accompagnement auprès des publics et ce qu'on prévoit là en termes de travail c'est certainement de commencer par une concertation avec les structures qui connaissent bien le sujet donc ça peut être ça peut être colline ça peut être s'appuyer sur le dispositif aussi et dans connect ça va être aussi dialoguer avec les maisons Toulouse France Service pour se connaître et bien identifier les rôles enfin nos rôles respectifs la deuxième concertation elle doit se faire comme tu viens de le dire au sein des équipes qu'on soit d'accord sur le niveau de service ou de réponse qu'on peut apporter et qu'on puisse proposer un service équitable à tous les usagers dans les bibliothèques et ensuite de le structurer et quand on ne peut pas répondre de pouvoir renvoyer vers les assos ou autres qui elles seront en capacité d'accompagner les gens sachant que c'est une nécessité absolue d'arriver à ça dans la mesure où l'état dématérialise quasiment l'ensemble de ses services publics et qu'en tant que service public on ne peut pas ne pas regarder que ça peut poser un problème qu'on doit être acteur nous au niveau des associations on peut regarder quel est le projet associatif donc selon les associations il y a des choses qu'on va faire et des choses qu'on ne va pas faire après effectivement on a une limite qui s'appelle le RGPD qui fait qu'effectivement les données personnelles des personnes qu'on accompagne sont leurs données et qu'il y a un certain nombre de réglementations et qu'on doit tenir au courant les personnes de qu'est-ce qu'on fait de leurs données etc. Après ce qui est dit couramment dans la profession c'est un peu c'est d'évaluer le niveau d'urgence et c'est évaluer aussi de comment on se sent soi-même face à ce niveau d'urgence voilà c'est un peu je pense à un moment donné c'est donc effectivement le RGPD nous dit qu'en principe on n'a pas à manipuler ces données si on n'est pas habilité à minima et donc connect par contre c'est un peu vous avez un radeau en mer avec quelqu'un dessus qu'est-ce que vous faites c'est un peu le même type de problématique sauf que c'est moins dangereux quand même mais voilà après c'est un peu de sa propre éthique et de quelles sont nos propres limites en fait c'est ça donc en fait ça vous arrive quand même à chacune et chacun de faire à la place si jamais vraiment il n'y a pas d'autre solution c'est quand même ça c'est quand même ça qu'on peut dire aussi là si jamais la demande c'est de faire à ma place vous faites à ma place oui voilà ok je me demandais donc là cette journée elle était beaucoup quand même sur l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap est-ce que vous faites une différence en tant que médiateur numérique en tant que travailleur du champ de l'inclusion numérique entre les personnes en situation de handicap et les personnes en situation de précarité numérique qui n'ont pas de situation de handicap reconnue mais comment on fait le lien là entre les deux est-ce que voilà c'est intéressant on peut partir plutôt de la de la situation du coup justement quel type d'atelier je propose dans ce type d'atelier est-ce que déjà il y a un temps où c'est possible de parler de ses propres besoins est-ce que la personne a bien compris le déroulé de l'atelier qu'est-ce qui va se passer dans l'atelier donc c'est c'est un programme c'est l'annonce claire de ce qui va se passer et des temps possibles pour pour en parler ou l'écrire ou enfin voilà des besoins spécifiques donc on va parler plutôt de situation et pas de situation de médiation numérique qui pourrait être mettre en difficulté et qu'il y ait des besoins d'adaptation ou de compenser en fait voilà on va on va on va plutôt réagir et construire les choses comme ça dans les structures accompagner les structures aussi toutes les structures parfois on a des structures associatives avec des petites équipes beaucoup de bénévoles donc nous en tant que collectif on va plutôt proposer un soutien une réflexion des temps de groupe de travail pour parler des pratiques essayer de faire évoluer les choses voilà on parlait ce matin de marge de progrès on sait qu'on a des progrès à faire on y travaille on essaie d'outiller les acteurs et actrices du mieux qu'on peut voilà pour le collectif je ne sais pas si l'attente c'est vrai que dans le champ de l'inclusion numérique les personnes en situation de handicap sont prises en compte depuis assez peu de temps au départ c'était les femmes les personnes âgées les personnes éloignées de l'emploi et les personnes issues de quartiers je ne sais plus comment on dit mais c'est des quartiers chauds de quartiers prioritaires et en fait les personnes en situation de handicap sont prises en compte depuis assez peu de temps dans le champ de l'inclusion numérique au niveau de la prise en charge évidemment il y a handicap et handicap donc il y en a qui vont nécessiter effectivement des appareillages ou de l'apprentissage de logiciels etc qu'on ne va pas être en mesure de mettre en place nous à notre échelle en médiation et donc là il y aura des prises en charge qui vont plutôt découler d'un centre spécialisé ou d'aides qu'il faudra demander à la MDPH ou autre après tout dépend de la définition qu'on a du handicap aussi et donc on en parlait aussi ce matin de cette notion de situation de handicap et donc effectivement dans les outils numériques il peut y avoir tout un tas de choses qui mettent les personnes en situation de handicap en fait voilà alors pour la bibliothèque de Toulouse il me semble que jusqu'à présent on a eu tendance à traiter un peu différemment enfin de façon différenciée tout ce qui était atelier aux propositions d'animation pour les publics en situation de handicap qui sont portés donc principalement par le pôle l'oeil et la lettre et tout ce qui était plutôt identifié comme de la médiation numérique et porté par l'équipe numérique et les trois médiateurs évoqués tout à l'heure notre idée aujourd'hui c'est qu'on fait de la médiation numérique à travers beaucoup plus d'actions que ce qu'on a pré-identifié comme issu des interventions de nos trois médiateurs y compris sur le champ de l'accessibilité et donc dans la réorganisation que j'évoquais tout à l'heure l'idée c'est qu'on n'est plus seulement trois médiateurs numériques mais au moins dix médiateurs dont chacun porterait une thématique en lien avec un enjeu social ou culturel du numérique et parmi ces dix enjeux qu'on a identifiés il y a l'accessibilité donc ça veut dire que le pôle l'oeil et la lettre à travers Jean-Michel donc médiateur va pouvoir apporter aussi de l'expertise pour nourrir le programme de médiation numérique et intégrer à part entière cette question-là sur les dix autres thématiques on peut avoir l'éducation en médias et l'information les enjeux sociétaux liés au numérique l'innovation etc. c'est beaucoup plus vaste mais effectivement l'idée c'est de mieux intégrer cette dimension-là dans la médiation où que le numérique ne soit plus envisagé comme un sujet à part mais comme quelque chose qui est dilué dans l'ensemble des activités de la bibliothèque et qui est là plutôt en support c'est vrai que pour nous la plupart de nos publics sont en situation de précarité donc du coup on ne prend pas les choses et que ce sujet est venu petit à petit mais sur un dispositif comme les passes numériques par exemple on a des adaptations qui sont la possibilité de faire un double parcours notamment pour les personnes en situation de handicap on va avoir jusqu'à 30% des passes numériques qui sont actuellement fléchées pour des personnes en situation de handicap c'est beaucoup en fait je me demandais au delà de ça est-ce que vous êtes en lien avec les associations de lutte contre l'illettrisme parce que est-ce que vous faites un lien vous déjà entre les personnes qui ont appris à lire et qui sont éloignées de la lecture de l'écrit etc et la précarité numérique est-ce que d'abord il y a un lien qui est évident ou pas entre les deux et deuxième chose est-ce que quand vous êtes en situation de repérer des personnes qui ont besoin de médiation numérique parce qu'elles sont éloignées de l'écrit est-ce que là vous travaillez avec les associations de lutte contre l'illettrisme est-ce que vous faites rentrer ces personnes aussi dans un dispositif de reconnexion à la lecture à l'écriture comment vous vous y prenez je pense au dispositif alors c'est lection non oui c'est ça de la région du coup qui est sur Villefranche on est en lien sur un CFPPA on est notamment en lien sur la combinaison des deux dispositifs en fait la plupart du temps la médiation numérique en tout cas en termes de montée en compétence demande des compétences de base en lecture et donc du coup c'est une réorientation qu'on va faire pour être en capacité ensuite d'accompagner vers un atelier donc il faut laisser des prérequis il y a des associations qui travaillent de façon à avoir des contenus accessibles mais ça reste quand même marginal en fait et on ne peut pas offrir ces mêmes supports sur l'ensemble du territoire donc il y a beaucoup de choses à faire et ça pourrait être fait en parallèle et je pense que ça serait important de le faire et après sur les plateformes linguistiques par exemple là où on est plutôt sur des personnes qui qui savent lire et écrire dans un autre alphabet donc là c'est pareil il y a besoin de faire encore plus de liens que ce qui est fait et il y a de la médiation numérique dans d'autres langues et là ça dépend des quartiers ça dépend des compétences il y a beaucoup de turnover etc mais il y a beaucoup de choses à faire pour raccrocher les wagons est-ce que dans la salle vous avez des questions est-ce que vous voulez déjà dire quelque chose oui t'as besoin du micro bonjour Julie Baud je suis agente à la médiathèque Josée Cabani et ma question elle concerne à la fois mon métier et puis aussi ce que vous pouvez rencontrer dans les associations j'ai pensé notamment pour avoir travaillé pour d'autres administrations l'accompagnement numérique notamment les aidants numériques pour tout ce qui est démarches administratives c'est vrai que je sais pas moi créer une adresse mail ou un compte sur un site et par exemple faire une déclaration à la CAF ou une déclaration aux impôts qui implique des droits et de l'argent c'est sûr que c'est pas la même chose et je sais pas si on a le domaine de compétence ou d'expertise au niveau de certaines administrations spécifiques ou pareil pour faire une demande je sais pas une demande de papier officiel une demande de carte grise et là je me demandais justement alors il y a les maisons France Service et dans ce cas là voilà vers qui vous renvoyez ou à partir de quand vous définissez votre périmètre de légitimité sur ce type de démarche assez engageante et avec des données confidentielles alors moi personnellement si on me demande une question au sujet de ces impôts je vais aller avec la personne sur le site des impôts et lui montrer comment prendre rendez-vous voilà pour moi ça s'arrête là et si vraiment il y a une urgence potentiellement je peux aussi essayer d'appeler etc mais s'il n'y a pas d'urgence je vais juste lui montrer comment téléphoner avoir une réponse Oui je pense que la plupart cette notion de temporalité et d'urgence elle est primordiale dans nos métiers parce que c'est ce que tu disais de toute façon tout à l'heure c'est important qu'elle puisse définir la limite il y a des situations s'il y a une perte de droit le lendemain et qu'il faut juste imprimer un document on va y aller la mesure du possible on essaie de faire en sorte que ça soit toujours derrière une montée en compétence ou s'il n'y a pas montée en compétence qu'on reste en fait sur presque des process à prendre à faire et on ne va pas au-delà derrière après on va passer le relais justement et c'est pour ça qu'à Coline on travaille aussi du côté de travail social parce que du coup on va aller connaître les travailleurs sociaux sur le territoire qui vont pouvoir prendre le relais ça c'est le monde idéal je voulais vous poser cette dernière question ou cette avant-dernière question là ça dépend comment vous prenez les choses est-ce que finalement là en vous associant là tous en faisant vraiment travailler des acteurs qui ont chacun un champ d'action autour de la médiation de l'inclusion numérique est-ce que on a vraiment les moyens de faire progresser les choses de réduire cette fracture numérique est-ce que vous le constatez vous au quotidien que l'effort paie premièrement et deuxièmement est-ce que lié à ça est-ce que comme pour plein d'autres choses l'intelligence artificielle va nous sauver et nous aider et nous aider ou bien est-ce que là aussi on est à côté de la plaque quand on quand on travaille ce genre de questions alors sur la question de travailler ensemble etc pour les solutions qu'on essaie d'apporter sur les territoires ben on a besoin d'évaluation on est sur de l'expérimentation de la mise en place etc mais nous on pense que ça marche on a les publics aussi qui reviennent qui ont des demandes après il y a un besoin de clarification aussi sur le territoire et c'est pour ça qu'on parle de comment travailler ensemble et la nécessité de se parler la nécessité de travailler les limites etc ça veut dire aussi qu'il y a des choses qui ne sont pas encore statuées clairement donc ça voilà on y travaille aussi sur la nécessité avant l'IA peut-être la nécessité de garder de l'humain je pense que dans le collectif on est tous et toutes d'accord pour dire qu'il y a une montée en charge parce que en fait la société n'est pas prête à la dématérialisation et peut-être ne le sera jamais parce qu'il y a quand même des personnes qui ne monteront pas en compétence et c'est ainsi et il y a besoin de l'humain et puis si après c'est lié on fera pareil on accompagnera aussi de enfin on dira qu'il faut aussi accompagner et voir comment est programmé l'IA et qu'est-ce qu'il y a derrière et est-ce que l'IA est capable aussi de de pas enfin on sait qu'elle reproduit des biais donc elle risque de reproduire ces biais discriminants et donc il faudra travailler pour éviter et compenser et réadapter derrière enfin donc voilà pour les sourds il y a une entreprise qui est en train de développer enfin qui développe une solution qui est basée sur l'IA en fait qui analyse le texte et le transforme en langue des signes via un avatar en trois en images de synthèse donc ça oui au niveau de l'IA ça peut être une avancée donc effectivement pour le moment cette IA elle est corrigée par un humain parce que il reste encore voilà des choses à paramétrer notamment en langue des signes il y a certains mots qui ont le même qui s'écrivent de la même façon mais qui n'ont pas du tout le même sens et qui du coup en langue des signes ne sont pas du tout les mêmes et donc à un moment donné il faut arriver à faire un choix et pour le moment ce choix il est fait il est traité de façon humaine mais peut-être enfin là on est au tout début de l'intelligence artificielle pour la traduction en langue des signes peut-être qu'un jour elle sera très efficace et donc du coup ça peut être une avancée plutôt positive parce que ça permet d'accéder aux personnes sourdes en fait d'accéder à des textes écrits directement en langue des signes je crois que l'état en fait a signé un contrat pour dans le cadre de la dématérialisation pour traiter les demandes des usagers par intelligence artificielle et notamment ils ont signé un contrat avec cette entreprise sur la première question évaluer l'impact de nos actions de médiation numérique en tant que bibliothèque dans la réduction de la fracture numérique sur un territoire qui serait Toulouse ou Toulouse Métropole oui ça va pas être facile donc on va pas forcément prendre la question par ce biais là par contre ce qu'on peut faire c'est évaluer à minima l'impact nous là sur nos publics dans les bibliothèques c'est à dire quel est leur niveau de satisfaction par rapport aux ateliers ou aux actions qu'on propose et on a déjà des retours positifs sur des personnes qui découvrent les cafés numériques le juillet après-midi et qui nous disent qu'ils sont contents de savoir que ça existe et qu'ils reviendront donc ça c'est une première chose on voit aussi progresser l'utilisation de nos services numériques de notre offre culturelle numérique et c'est aussi un indice finalement d'utilisation de ce qu'on peut proposer en termes de numérique et puis de progression on va dire globale des usages notamment sur la lecture numérique après sur la question de l'intelligence artificielle on s'est rapidement posé la question de comment l'intégrer à la médiation numérique sachant qu'on prend conscience qu'elle comporte un risque assez fort d'augmentation de la fracture numérique qu'on constate déjà donc là notre idée nous pour les bibliothèques de Toulouse c'est dans un premier temps de jouer sur la médiation et donc déjà de sensibiliser les publics à ce que sont les intelligences artificielles comment est-ce qu'elles fonctionnent commencer à les faire manipuler et à les accompagner là-dessus et c'est l'occasion aussi pour nous d'accompagner des collègues qui s'intéressent au sujet qui participent là il y a énormément de journées d'études de formation etc. sur le sujet dans la filière donc les collègues y participent se renseignent évoluent sur le sujet gagnent en compétences et c'est des choses qu'on va intégrer dans nos programmes de médiation numérique dans le programme du festival du numérique des bibliothèques de Toulouse Métropole qui aura lieu en février 2024 etc. mais le premier objectif c'est déjà qu'on sache tous ce que c'est une intelligence artificielle comment globalement ça fonctionne et ce qu'on peut faire avec merci est-ce que quelqu'un ou quelqu'une a une question ou une remarque oui une médiathèque qui aurait envie d'améliorer sa stratégie justement d'accompagnement en médiation numérique être plus efficace ou coordonner ses actions avec des choses qui se font déjà comme à Toulouse est-ce qu'il existe un réseau actuellement ou est-ce qu'il est à créer comme il peut y avoir des réseaux pour le livre et la lecture est-ce que ça existe déjà parce que moi ça je ne sais pas un réseau de bibliothécaires oui c'est ça il y a les journées bibliothèques numériques de référence qui initialement étaient jusqu'à maintenant qui je crois étaient réservées aux bibliothèques qui étaient candidates ou qui avaient qui étaient labellisées entre guillemets dans ce programme et qui à partir de 2024 sont ouvertes à toutes les bibliothèques donc les prochaines rencontres auront lieu à Nîmes je ne veux pas dire de bêtises sur les dates mais je crois que c'est les 7 et 8 mars à Nîmes et donc là c'est vraiment ouvert et c'est un lieu effectivement de concertation entre bibliothèques autour des enjeux du numérique ce n'est pas Mediadox c'est autre chose non Mediadox je peux vous en parler assez bien c'est le centre régional de formation aux carrières des bibliothèques mais cela dit votre question est pertinente parce que les centres de formation ont évidemment un rôle à jouer dans cette concertation et dans le réseau qu'on peut entretenir de discussions autour du sujet de même que Occitanie Livre et Lecture je pense que là si on identifie côté bibliothèque des relais d'échanges entre nous les associations professionnelles comme l'ABF peuvent être relais les centres de formation que ce soit le CNFPT ou Mediadox pour la région Occitanie Occitanie Livre et Lecture et au niveau national c'est journée qui je crois que ça s'est rebaptisé journée nationale du numérique donc il commence à y avoir quand même pas mal de choses pour préciser un petit peu au sein de l'ABF il y a une commission numérique qui travaille justement sur ce champ là et qui met en relation des bibliothécaires de partout en France et qui est du coup une ressource très importante sur le site pour des discussions des fiches outils etc après moi je dirais que c'est quand même un peu ce que disait Flory comme si l'idée c'est aussi que le numérique en fait est partout et qu'il doit vraiment infuser n'importe quel champ qu'il doit infuser le champ d'action culturelle le champ social etc c'est aussi via ces champs là qu'en fait la question autour de les questions autour du numérique se pose donc là je sais que Occitanie Livre et Lecture et les agences du livre en général les agences de coopération pardon en général elles s'emparent de cette question du numérique mais pas en tant que spécifiquement numérique en gros il y a une partie numérique à chaque fois qu'on parle de quelque chose et c'est ça qui fait aussi l'intérêt des choses il me semble d'ailleurs on est en train de dire oui oui exactement ouais 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 c'est intéressant c'est même enjeux transversal mais c'est nouveaux enjeux ou enjeux contemporains c'est intéressant enjeux transversaux contemporains au même titre que le développement durable et l'accessibilité d'ailleurs oui c'est intéressant de l'avoir positionné là dans le référentiel je trouve est-ce que quelqu'un d'autre a une dernière question avant qu'on conclue si ça va à l'ABF ouais on va pouvoir conclure ça va à l'ABF merci merci tous les quatre merci beaucoup de vos interventions merci merci merci